Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus pour ce nouveau journal consacré aux Jeux Olympiques de la jeunesse ici à Innsbruck. Le fait sportif du jour, ce sont les épreuves de surf des neiges et de freestyle halfpipe dans la station de Kutai. C'est à trois quarts d'heure de la route d'Innsbruck. Et bonne nouvelle pour les Français, Lucie Lefebvre et Marine Tripier ont toutes les deux remporté une médaille de bronze. Une troisième place sur le podium, bien méritée. On écoute les deux athlètes et leur entraîneur. Ils reviennent en détail sur leur performance du jour. C'était un de mes objectifs de faire un podium. Donc objectif réussi, c'est cool. Et l'argent, non ? Oui, il y a du gros niveau devant. Donc il faut encore travailler pour la suite. La dernière, elle s'est cassé le fémur, elle s'est fait une saison blanche. Après une péritonite, enfin plein de petits soucis. Et puis après, ici, Innsbruck, c'est symbolique pour nous parce qu'elle a un ami à nous qui est parti dans une avalanche il y a deux ans. Elle est venue là aussi pour lui. C'est une belle histoire encore pour Lucie. C'est ce qu'on espérait, c'est ce qui s'est passé avec une grosse concurrence. Ça, c'est indéniable. Japonaise, américaine, en ski, freestyle, l'autrichienne aussi. Elles étaient présentes et on savait que ça allait être dur d'aller les chercher. Mais en tout cas, les deux filles ont fait vraiment deux beaux runs. Lulu, elle a fait le job qu'il fallait faire après trois jours de travail. On revient de dix jours de travail effectif avec beaucoup de fatigue sur les pressions de l'événement et les cérémonies d'ouverture et tout. Donc je pense qu'elle arrive au bout de ses efforts physiques, l'effort physique à fournir. Elle fait le run qu'elle sait faire. Il lui manque encore des choses assez précises pour aller chercher encore plus d'amplitude, plus de rythme et des combinaisons qui font que les autres sont devant. Elle est à son niveau. J'avais fait un pari avant avec Lulu et le groupe. C'était de ne pas me raser avant les Jeux. J'avais prévu de me raser ce soir et j'avais aussi éventuellement prévu de me raser la totalité. Mais un défi personnel avec Lucille qui était de faire plus de 80 points a fait que je dois me raser que la moitié de la barbe. Ça me fait vraiment plaisir d'être la représentante de France et d'être en plus métaillée de bronze. C'est un grand honneur. Et puis en plus, c'est plus qu'un espéré. J'ai adoré mon run. Je me suis donnée à fond. De toute façon, je n'avais pas toutes les possibilités avec un genou un peu fatigué. Mais j'ai vraiment tout donné. Parce que tu avais des petits soucis finalement. Tu y es arrivée quand même. Ouais, j'avais un genou qui avait un problème qui se déboîtait. Et là, il a tenu jusqu'au bout et je suis vraiment contente. C'est fou. Le ski acrobatique et le surf des nages qui se sont déroulés dans la station de Kutai, je vous le disais. C'est une station qui est très importante en Autriche puisqu'en fait, c'est la plus haute du pays. Elle est à plus de 2000 mètres d'altitude. Imaginez-vous, rien que la nuit dernière, il a fait ici moins 20 degrés. Une station très prisée par les locaux. Le snowpark est particulièrement adapté pour accueillir les épreuves. Alors, l'autre fait sportif du jour, c'est bien évidemment la médaille de bronze d'Aristide Begg en biathlon. Enfin, Estelle Alphand confirme ses performances de la veille. Avec en combiné alpin, elle remporte une médaille d'argent. Estelle Alphand qui a été véritablement acclamée hier soir à la place des médailles à Innsbruck pour une cérémonie. On regarde. Qu'elle était fière la délégation française lors de la remise des médailles hier soir. La première médaille d'argent en ski alpin super GFAM revient à Estelle Alphand. À 16 ans, l'athlète accumule un palmarès impressionnant de podium. 2008, championne de France Benjamin Géant. Une victoire au coq d'or en géant et slalom parallèle. Elles ont fait une course magnifique. Clara, elle a pris des risques. Alors, elle fait des fautes, ça passe pas. C'est pas grave, c'est ça. Et puis, Estelle, c'était super. Mais je pense qu'elle a été vraiment déterminée ce matin. Elle avait vraiment envie de faire un podium. Alors, c'est les 15-16 ans. Voilà, c'est sur une catégorie. Elle a été la plus forte. C'est super, ça lance la semaine pour le J-O-J. Pour cette épreuve, la Norvégienne a décroché la médaille d'argent. Ce sera le bronze pour l'Autrichienne. Quant aux Français, pas de doute, ils sont tous repartis de la cérémonie. La tête, plein d'espoir. C'est la fin de ce journal consacré aux Jeux Olympiques de la jeunesse depuis Innsbruck. Dans quelques minutes sur TV 8 Montblanc en compagnie de Patrice Malet, vous allez retrouver un résumé complet de la journée. Merci de nous avoir suivis et à demain.